Deux salariés de deux entreprises, parce qu'il n'y a pas de repère sur les indemnités prédommales, sur lesquelles je reviendrai, peuvent, s'ils gagnent au prud'homme, avoir du simple au triple, au moins de différence de résultats d'indemnités de dommages et intérêts. Il n'est pas question, une seconde, ni de près, ni de loin, de toucher aux indemnités de licenciement. Donc on ne parle pas des indemnités de licenciement. Les indemnités de licenciement, c'est-à-dire les indemnités fixées par la loi, qu'on appelle les indemnités légales, et celles fixées par négociation de branche entre patronat et syndicat, qu'on appelle les indemnités conventionnelles. Celles-là ne sont pas concernées par le sujet. On parle du troisième étage, qui est les dommages et intérêts, en cas de condamnation au prud'homme. Et c'est ceux-là sur lesquels on veut apporter, finalement, une sécurité juridique à l'employeur comme au salarié, en donnant un barème, c'est-à-dire un plancher et un plafond. Sauf dans certains cas, où il ne faudra pas donner de plafond au juge. Et je pense notamment au cas où il ne s'agit pas simplement d'un sujet d'emploi, mais d'intégrité personnelle, en cas de discrimination ou de harcèlement. Parce que là, ce n'est pas simplement l'emploi, la personne qui est touchée, c'est la personne. Et là, on est dans un autre registre, et il est normal qu'il n'y ait pas de plafond. Sous-titrage Société Radio-Canada